Salut mes p'tits poulets. Appé au canail ! Vous avez été nombreux à m'envoyer votre profil Tinder pour que je vous livre ma petite analyse. Et j'en ai sélectionné certains pour le faire en vidéo. Je veux donc un tonnerre d'applaudissements pour nos trois candidats en lice. Alors, je vous vois venir mes p'tits canaillots. C'est que je commence à vous connaître. Je suis celui qui pénètre votre cerveau. Je ne tolérerai aucune insulte ni moquerie d'aucune sorte envers ces volontaires. Moi, je vais déjà leur mettre bien cher dans leur face, mais moi, j'ai leur autorisation. Donc, je vous assure, il sera inutile d'en rajouter. Je serai dur, mais tu vas adorer. Ces mecs sont des p'tins de héros prêts à souffrir pour la cause. Et en amour comme en équitation, les coups de pied au cul, c'est ce qu'il y a de meilleur pour avancer. Donc les gars, je vous le dis par avance, total respect pour votre courage et votre implication. Pour réussir, il fallait se sacrifier. Sans plus attendre, on passe donc à nos candidats du jour. Je vous laisse leur profil affiché pendant quelques secondes, le temps que vous fassiez votre propre impression. Puis j'applique la sentence. Bourreau, faites entrer notre premier candidat. Bon, eh ben, il y a du boulot. Toi, mon p'tit bichon, t'as le même problème que pas mal de mecs. Tu as dû te dire un jour que t'allais installer Tinder, et c'est au moment de créer ton compte que tu as dû regarder vite fait quelles photos tu avais de dispo dans ton téléphone. Non, faux, nul, zéro. Faute grave. Parce que ça donne, bah... Ça donne ça. Alors, il y a pas mal de choses qui déconnent dans ton profil. On ne va même pas trop s'attarder sur ta description, parce qu'on voit direct qu'à ce moment-là, t'avais la flemme d'allumer ton cerveau. Sans déconner, mec. Essaye. Essaye au moins. Essaye au moins de faire semblant d'essayer. Pour que les rares filles qui iront jusqu'à lire ton profil, essaye au moins de leur donner l'illusion qu'il y aura quelque chose à creuser. Mais bon, passons sur ta description, et allons tout de suite péter la gueule à l'éléphant qu'il y a dans la pièce. La photo. La photo, mec. La photo, fils de... Tu choisis pas une photo à mettre sur Tinder, comme tu envoies une photo pour faire un bisou à ta daronne. C'est... C'est pas possible, là. Non, 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 non. Sur Tinder, les filles vont avoir une fraction de seconde pour décider si elles vont prendre le temps de te parler ou non. Donc, bordel, mais démerdez-vous pour essayer de faire des photos un peu correctes. Les selfies, non. C'est mort, c'est mort. Tu me bannis ça tout de suite de ton champ lexical, et tu vas trouver la putain de fonction retardateur de ton appareil photo. C'est pigé, ça ? Il n'y a qu'un et qu'un seul type de selfie au monde qui passe sur Tinder quand t'es un mec, et c'est celui-là. Sauf que, bah, entre lui et toi, quoi, voilà, quoi. Là, mec, je te parle pas de ton physique, mais bel et bien de tes photos. Soyons réalistes, on fera pas de toi un bûcheron cette année, c'est clair. En plus de ça, vu ton âge, la fourchette de filles susceptible de s'intéresser à toi est quand même assez réduite. Et à cet âge-là, tu sais, les filles, ça part comme des petits pains. Les filles, ça peut aimer n'importe quel type de mec. Elles peuvent aimer les gros bourrins au cœur tendre, les dominants, options pervers narcissiques, ou les artistes sensibles et ténébreux. Tout ça, ça peut passer. Pas de problème. Mais il y a un type de mec qu'aucune fille ne kiffe, c'est les mecs qui donnent une impression un peu fragile, voire limite un petit peu nième. Les petits chatons, elles peuvent les trouver mignons. Mais là, mec, c'est toi qui sera dans le rôle de la souris, et c'est elles qui vont te bouffer. Mais on peut encore sauver les meubles. Parce qu'à la base, t'es quand même pas non plus hideux à regarder. Faut juste que tu changes le packaging. Mais alors là, en totalité. Donc, tu me vires ce look d'apprenti skater au parc de Saint-Cloud, option 0 street crédibilité, ton petit pull marin à col rond, et surtout ce putain de sourire niais. Tu te fais un après-midi relooking avec maman chez H&M. Tu te prends des chemises bien taillées avec un petit blouson sombre, histoire qu'on arrête de te demander ta carte d'identité quand tu vas acheter du panaché. Et tu motives un pote pour qu'il lâche sa manette de PS4 pendant une après-midi. Vous allez vous faire quelques photos sympas en extérieur. Et voilà, le tour est joué. Et puis voilà ! Enfin, le tour est joué. Faut pas déconner non plus, je te promets pas les mille vierges après-demain. Mais tu trouveras peut-être une petite nénette sympa, prête à donner sa chance à un petit premier de la classe. Si tu arrives à te démerder pour au moins faire sérieux et un minimum sur de toi. Allez, accroche-toi mon biquet et tu vas bientôt connaître les joies de la puberté. Note globale, 7 sur 20, mention, niais ! Prochain candidat, je vous présente Maxou. Bon, pour commencer, on va s'attaquer à la description. La description, c'est super important les gars. C'est généralement là-dessus que va se décider le ton de la conversation. Donc les gars, sortez-vous les doigts du cul et envoyez un peu de purée écrite. Toi, t'as mis un soupçon d'humour qui correspond plutôt bien au personnage. Mais c'est encore trop timide, t'aurais pu franchement plus appuyer le truc. Essaye de te raconter une histoire cohérente plutôt que d'énumérer les faits. Les faits, sur Tinder, on s'en tape. Un profil Tinder, c'est pas un CV, c'est un spot publicitaire. Moins de description, plus de narration. Vas-y Maxou, donne-moi tout, vends-nous du rêve. Max, il me donne encore plus d'efficance ! Et vire-moi, c'est qualificatif à deux francs, genre doux et passionné. Mec, ça veut rien dire. Une fille qui parle d'un mec en disant qu'il est doux et passionné, ça, ça fait mignon. Un mec qui dit ça de lui-même, ça, ça fait blaireau. Je suis moi, tout simplement. Après, comme pas mal de mecs, t'as clairement un petit problème de photo aussi. L'ensemble, ça fait un patchwork assez décousu. Je suppose que pareil, tu as dû blinder et ancrer en ton compte des quelques photos que tu as trouvées. Ce qui est dommage, parce que tu as clairement des atouts à mettre en avant. Tu arrives à faire le bonhomme décontracté, sans faire pour autant beauf ou kéké des plages. Ce qui colle assez bien à ton personnage et au ton léger que tu emploies. Tu dégages un côté jovial et rassurant. Et ça, dans la séduction en ligne, où les filles sont souvent un peu parano, c'est clairement un atout en ta faveur. Il faudrait que tu fasses des photos un peu plus esthétiques, en virant celles qui ne servent à rien et que tu ailles vers une meilleure cohérence du personnage. Après, là, on est sur de l'optimisation. Ton profil n'a pas de très gros problème en soi. D'ailleurs, apparemment, tu réussis déjà à faire quelques rencontres, ce qui ne me surprend pas trop. Mais ça manque d'un petit coup de polish, qui pourrait grandement t'aider à gagner quelques points. Tiens, regarde, je t'ai fait un petit coup de Photoshop sur l'une de tes photos. Tu mets celle-ci en photo de profil. Tu en fais une ou deux de plus dans le même genre. Et voilà, la gloire éternelle est à toi, mon gars. Note globale. 13 sur 20, mention, ça manque un peu de poivre. Allez, bisous ma couille. Allez, next et troisième candidat. Bon, alors toi, on est sur un truc assez particulier, en effet. Alors, le côté original, ça, on l'a. Ça, ça, il n'y a pas de problème. Bon, commençons par voir qu'est-ce que tu nous as mis en description. Ah, bordel. Se prend pas la tête et fort caractère. Mec, ça, c'est la phrase que toutes les petites gourdasses de base, sans la moindre personnalité, se sentent obligées de caser sur leur profil. Arrêtez d'employer des mots qui ne veulent rien dire. Putain. La nature et les voyages. Pitié, pitié. Tiens, j'ai presque cru que t'allais dire animaux juste après, histoire de parfaire le tableau. Après, je sais pas si les animés, ça va parler à beaucoup de gonzesses. Non, mais la bio, ça, ça, ça va pas du tout. C'est même pas que ça colle pas avec ton personnage. Là, c'est que ça colle avec rien, en fait. On comprend pas, là, où tu veux en venir. Mais qu'est-ce que tu veux, en fait ? Ça, c'est la question à laquelle beaucoup de mecs ont du mal aussi. Mais quel type de fille tu penses attirer avec ce genre de profil au juste ? Alors, le côté sportif, exotique et spirituel, oui. Ça, je dis oui, clairement, oui. Pas de souci. Ça, ça peut plaire aux petites bobos parisiennes vegan, option chargée de communication, tu vois. Mais tu ne peux pas jouer ce rôle-là en t'affichant à côté avec une dégaine de chicanos. Sans déconner. On dirait le Mac d'un camp de gitans à Roubaix. C'est pas possible, mec. C'est pas possible. La petite bobo, elle a pas très envie d'avoir le sosie de macheté pour beau papa. Allez, c'est pas grave. Reprends depuis le début. Joue à fond le côté sportif, spirituel, naturo-compatible. Et arrête de mettre ton gros cigare en photo, quoi. Sans déconner, ça, je te le garantis, ça fait mouiller aucune fille. Aucune. Allez, note globale. 10 sur 20. Mention, mais what the fuck. Voilà, les analyses de profil, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, manifestez-vous dans les commentaires. Si vous voulez que j'analyse le vôtre dans une prochaine vidéo, vous pouvez m'envoyer tout ça sur Twitter ou par mail. Vous m'envoyez des captures propres et complètes de votre profil, ainsi que quelques explications précises sur le problème que vous rencontrez sur Tinder ou sur la séduction en général. Je ferai probablement d'autres études de cas, mais plus complets et sans forcément me limiter à Tinder. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.